Musique Bonjour les gaufrettes ! Nouvelle vidéo, nouvelle recette ! Oui, et une recette salée cette fois ! Et avec notre nouveau joujou Tupperware ! Ah, mais je ne vois pas trop ce qu'on peut faire avec ça en fait ! Découvrons-le ensemble avec le jeu de mercredi ! Musique Mais avant qu'on démarre, nous avons besoin d'aide ! Un clic pour un coup de pouce ! Partagez nos vidéos sur vos réseaux sociaux ! Et parlez de notre chaîne autour de vous ! On se lave les mains et... Direction cuisine ! Il faudra... Une pâte brisée 200 g de lardons 3 oeufs 125 ml de crème liquide 100 g de gruyère râpée Et 5 g de beurre Je fais des bandes de pâtes à l'aide du découpoir Je roule les bandes sur le cône en les superposant et en soudant la pointe 1 8 g de gruyère râpée 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 3 Pour la dorure, il faudra un jaune d'œuf, 15 ml d'eau, 2 ml de paprika. Je prépare la dorure en mélangeant les ingrédients, je badisonne les cônes et je pose chaque cône debout sur une plaque de cuisson. Sa part au four préchauffée à 190 degrés pendant 10 minutes. Je laisse tiédir avant de démouler. Dans le micro-cook, je mets les lardons. Sa part au four micro-ondes, 3 minutes à 600 watts. Après avoir égoutté, j'ajoute les œufs, la crème, le gruyère et je mélange délicatement. Après avoir fait fondre le beurre, j'enduis l'intérieur des cônes. Je place les cônes dans des verres étroits et les remplis aux trois quarts avec la préparation. Je tapote pour tasser. Ça part 3 minutes au micro-ondes à 360 watts. Je place chaque cône de quiche dans un cornet de pâtes. Une chouette façon de manger des quiches. C'est clair, les cornet parties sont géniaux. On vous présentera d'autres recettes cornées, c'est promis. C'est la 63ème vidéo que nous partageons et nous y prenons toujours autant de plaisir. Un grand merci à vous les côquettes. On se retrouve dans deux semaines. Mais avant de partir, n'oubliez pas de... Vous abonnez et likez sans modération. A bientôt dans une prochaine vidéo.